Bonjour Guida Tonelli, quand la librairie Mola m'a demandé d'animer la présentation de votre livre Genèse, le grand récit de l'univers paru le 4 mai dernier aux éditions du nom, je n'ai pas répondu immédiatement car comment pour moi qui ne suis pas physicienne modérer la présentation d'un ouvrage écrit par l'un des plus grands expérimentateurs en physique fondamentale contemporaine. Mais en ouvrant votre livre Guida Tonelli, truffé de références puisant dans des domaines divers et variés, on se rend compte que vous êtes bien plus qu'un physicien des particules. Vous êtes dans la lignée des grands savants qui maniaient depuis l'Antiquité aussi bien la science que la philosophie. Votre méthode est celle d'Aristote qui était à la fois physicien, logicien et philosophe. Vous êtes comme Descartes, Pascal ou plus récemment Poincaré et Teilhard de Chardin. Votre livre renoue donc le dialogue entre la philosophie et la science. L'une concerne les origines des questions scientifiques et l'autre, les réponses qui leur sont apportées. Et c'est indispensable pour s'attaquer à la réécriture des origines de l'univers et à la genèse de notre maison, comme vous l'appelez. Guido Tonelli, vous êtes né il y a 72 ans à Casola in Lundiana, dans la région de Toscane en Italie. Vous avez obtenu votre diplôme en physique en 1975 à l'université de Pise et vous devenez professeur en 1992. Vingt ans plus tard, vous recevez le prix de physique fondamentale, récompensant une contribution majeure dans ces disciplines. Le prix spécial en 2012 est attribué à vous et vos collègues pour votre rôle dans la découverte du boson de Higgs. Mais nous y reviendrons. Pour commencer notre discussion, et à partir de maintenant c'est surtout vous qui allez parler, je me permets d'aller directement à l'épilogue de votre livre, page 199. Nous sommes donc le 21 février 2018. Vous vous trouvez à Modica dans la vallée de Noto en Sicile. Vous y êtes pour parler de l'origine de l'univers lors d'une conférence dédiée au philosophe, médecin et scientifique Tommaso Campailla. La ville qui a vu naître ce scientifique décide d'organiser un événement qui emprunte son nom du titre de son ouvrage le plus important, Adam, où le monde crée. Et les deux autres conférenciers sont Shalom Barbout, le grand rabbin de Venise, et le père César et Geroldi, jésuite et théologien de Créma, qui a vécu de nombreuses années à Jérusalem, et supervisait la nouvelle traduction du livre de la Genèse. En lisant ces quatre dernières pages de votre livre, en mesure combien ces rencontres et échanges de deux jours à Modica ont été importants pour vous. Guy Dottonelli, vous nous expliquez en guise d'épilogue comment est née l'idée de ce livre et pourquoi vous l'avez appelé Genèse. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ? Oui, avant tout, merci beaucoup pour les belles mots que vous avez utilisés. Je suis un petit peu devenu timide parce que vous avez utilisé des comparaisons avec des géants de l'histoire, de la pensée. Je suis petit, très petit. J'essaie de faire mon métier, de chercher. C'est toujours pour moi un petit peu difficile d'être mis en comparaison avec Descartes ou avec Fermi, avec les grands savants de notre passé. On fait notre métier avec notre passion et ça, c'est tout. Dites ça, alors on vient toujours à la réponse. Les petites discussions qu'on a eues à Modica, c'était important pour moi. J'étais demandé de faire les récits des origines des univers sur le plan scientifique, la Genèse scientifique. Et après moi, il était attendu, Padre Gérald, qui devait parler de la Genèse avec la G majuscule, la Genèse biblique. Et avec ma grande surprise, Padre Gérald a dit des mots très émouvantes, même passionnés et émouvantes. La première était, qu'est-ce que le professeur Tonnelli vous a dit ? C'est la Genèse scientifique. C'est ce qui s'est passé dans notre loin passé. L'origine du monde est décrite par la science moderne. Et je vous parle maintenant du livre de la Genèse, qui est un livre qui ne décrit pas le passé, mais décrit le futur. Et ça m'a étonné. Il a démontré que le livre, la Genèse, a été écrit pour donner un futur à le peuple juif qui était prisonnier parmi les babyloniens. Il était le désastre. Non ? Ils ont écrit le livre pour mettre par écrit leur histoire, pour donner un futur à la future génération. Et ça, c'était pour moi une découverte incroyable. Parce que c'est vrai. On a besoin, on a toujours besoin d'un récit des origines, d'avoir des racines, d'avoir un récit des origines qui nous identifie, nous donne une force. Il constitue une sorte de relation entre les humains, une communauté humaine qui est unie, qui est liée par ce récit des origines. Ils l'ont fait, le peuple juif qui a montré sur ces bas une résilience incroyable. Parce que si on est le meilleur d'une chaîne très longue, on est capable d'avoir des chocs terribles et d'être capable de surmonter tout ça. Et pour moi, ça, c'est encore important. Encore l'humanité, aujourd'hui, on a encore besoin de comprendre l'univers qui nous entoure, l'origine de la matière, d'avoir un récit des origines qui toujours est fait part par la mythologie ou par la religion, est fait par la science. Mais on a besoin de ça. Encore, de connaître ça pour notre futur, pour avoir un futur, pour être plus prêt à les défis de notre futur. Oui, oui. Effectivement, vous le dites parfaitement qu'il est plus simple d'affronter l'avenir en connaissant ses origines et en comprenant ses racines. C'est une très belle phrase de vous. Le poète grec Hésiode, dans la Théogonie, laisse un témoignage écrit du récit des origines, tissant le premier un lien entre poésie et cosmologie. Dans Genèse, page 7, vous écrivez, Guido Tonnelli, je cite, « Ce récit des origines a traversé les millénaires et s'écrit aujourd'hui avec les mots de la science. Les équations n'ont pas la puissance évocatrice du langage poétique, mais les concepts de la cosmologie moderne, l'univers qui naît d'une fluctuation du vide ou l'inflation cosmique, nous laissent encore sans voix. » Vous posez vous-même « D'où tout cela vient-il ? » Oui, ça c'est une question primordiale, non ? C'est encore un préjugé, mais j'ai l'impression que c'est la question qui a été posée par l'humanité il y a plusieurs dizaines, milliards d'années. C'est la question à laquelle on a cherché des réponses avec la religion, avec l'art, avec la philosophie, avec les grandes architectures intellectuelles qu'on a construites, la science aussi. Mais c'est une question qui est toujours ouverte. Je pense que dans notre âme la plus recondite, il y a toujours cette question. C'est la question qui se pose les enfants et qui se pose les vieux, qui se pose les riches, les pauvres. J'ai l'impression que c'est une question qui nous unifie tous. Je suis étonné quand les anthropologues trouvent une petite population isolée d'un endroit qui n'est resté pas contaminé, dans les Borneo, dans les Amazonas. Il y a toujours un récit des origines, une réponse à cette question. D'où vient tout cela qui nous contoure ? C'est la réponse qui est mythologique, c'est une réponse qui est une histoire. C'est pour moi la preuve, si vous voulez. Ce n'est pas scientifique, c'est un préjugé, comme j'ai dit. J'ai l'impression qu'on est capable, comme communauté humaine, de mettre ordre dans notre propre affaire seulement si on a la capacité de mettre ordre à l'extérieur. Ce n'est pas pour hasard que seulement les savants, les astrologues, les religieux de l'ancienne civilisation, il avait l'autorité de donner les ordres parce qu'il était capable d'expliquer le monde à l'extérieur, la nature, les lois de la nature. L'autorité à donner des lois morales ou des lois juridiques à la petite communauté, qui peut être un petit village ou une grande civilisation, est reconnue seulement aux savants qui sont capables de mettre ordre à l'extérieur. Cette nécessité de mettre ordre à l'extérieur, d'expliquer la nature, l'univers, la matière et notre rôle dans tout ça, c'est une nécessité primordiale. Alors j'ai écrit Genèse parce que je pense que cette nécessité est toujours présente dans l'humanité moderne, dans notre société qui est très technologique, mais il y a toujours cette question qui est là. Oui, donc vous pointez la grande différence entre les récits mythologiques sur l'origine de l'univers et la situation contemporaine. Autant comme dans le passé, cette histoire de la création du monde pouvait être comprise et connue de tous, le langage scientifique de nos jours constitue un obstacle majeur, vous consacrez un chapitre à ce sujet, donc à la compréhension universelle de cette même création. Alors comment, selon vous, sortir de cette contradiction ? Comment rendre le langage scientifique accessible ? Oui, parce que si on partage l'idée qu'il y a une nécessité de mettre à disposition de la communauté à large, de la communauté humaine, la vie, le pays, le continent, le monde entier. La connaissance scientifique qui est le récit plus détaillé, plus général, plus vérifié de la matière, de l'univers, de nos origines. Si on considère cette récite importante, la question qui se pose est dans quel moyen on peut utiliser pour partager ce concept. La question, c'est difficile parce que le langage scientifique est compliqué, très précis, mais très compliqué. Et pour être maître du langage scientifique, on a besoin de plusieurs années de travail, d'efforts. Et ça coupe immédiatement la grande majorité des individus. Alors, il faut faire quelque chose. La chose que j'ai décidé de faire, d'utiliser un langage commun, le langage qu'on peut utiliser en dîner entre amis. Et ça veut dire qu'il va perdre de la précision. Mais la question, c'est, on peut maintenir les concepts, la beauté des concepts généraux de la physique moderne, peut être conservé dans un langage habituel qui peut être compris par tout le monde. On peut maintenir la beauté et la puissance du concept fondamental. C'est quelque chose comme la musique. Je suis passionné de musique. Je ne suis pas professionnel de musique. Mais quand je trouve un directeur d'orchestre, un compositeur qui, sans utiliser le langage technique qui est compliqué, de musicien expert, il nous donne l'impression, il nous donne des moyens de comprendre mieux la beauté d'une certaine pièce, d'une certaine symphonie. Ça, c'est incroyablement, c'est magnifique. La même chose, j'ai fait un essai de faire pour la science. Essayer de transmettre la beauté et la puissance des concepts scientifiques modernes sans devoir faire recours au langage scientifique spécialisé. C'est un défi et j'espère que dans quelques parties, il y a un petit succès avec Genèse. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Vous avez très bien réussi. Donc, page 23, vous posez la question la plus vertigineuse qui soit. Qu'y avait-il avant le Big Bang ? En guise de réponse, donc vous paraphrasez le prologue de l'évangile s'élangeant. Au commencement était le vide, là où l'évangéliste écrit le verbe, mais vous avouez tout de suite que la question est mal posée. Je vous cite « L'espace-temps entre en scène en même temps que la masse-énergie, de sorte qu'il ne peut y avoir d'avant d'horloge qui tournerait en dehors d'un univers qui doit encore naître ». Quel est donc ce vide qui s'étend devant nous, ce système physique très particulier qui, comme son nom ne l'indique pas, il est tout sauf vide. Et si je vous ai bien lu, ce vide n'est ni le néant, ni le chaos. Oui, ça c'est un exemple de ce qu'on a dit juste quelques minutes avant. Parce que ça, c'est la première question que chaque fois que j'essayais de faire une discussion avec des amis, la première question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Alors, vous avez dit, du point de vue scientifique, c'est une question mal posée, parce que l'espace-temps est créé, né, avec la matière-énergie ensemble. Il n'y avait pas un temps avant le Big Bang. Mais c'est une question qui se pose, le public en général, il faut donner une réponse. Même si on est conscient que la réponse n'est pas, du point de vue scientifique, parfaitement correcte. Mais on peut imaginer, on peut utiliser l'imagination, qui est déjà un instrument puissant. Et on peut imaginer d'être là. Et vous voyez, être là, c'est déjà quelque chose qui est en contradiction, parce qu'il n'y a pas aucune place. Être là avant, il n'y a pas aucune tempe. Être là, ça veut dire avoir de l'air à respirer. On est en corps matériel, on a besoin d'air, on a besoin de la lumière pour voir. De point de vue scientifique, on est dans le paradoxe. Mais c'est nécessaire pour donner quelque impression de quel est l'état qui est l'état précurseur, disons comme ça, de l'univers matériel. On est convenu aujourd'hui que l'univers est né dans une flutération de vide. Alors, dans quelque forme, l'état précurseur, elle a le vide. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'elle est vide ? Si je suis là, qu'est-ce que je vois ? Et j'ai fait un essai d'expliquer qu'est-ce qu'elle est vide comme état matériel. C'est difficile la compréhension. On a une barrière là, parce que notre culture, la culture occidentale en général, considère le vide comme quelque chose qui produit peur. Ce n'est pas confortable. On dit souvent qu'une âme vide, un discours vide. Le vide est toujours associé à quelque chose de négatif. Mais pour nous, scientifiques, le vide, ce n'est pas le néant, ce n'est pas un concept philosophique. C'est un état matériel. Un état matériel qui peut être caractérisé par des caractéristiques qu'on appelle numéros quantiques. Tous les états matériels sont caractérisés dans cette caractéristique. Les numéros quantiques. Les physiciens utilisent cette quantité pour décrire un certain état. Et on peut décrire l'état vide, qui est un état matériel, qui est caractérisé d'énergie zéro, impulsion zéro, charge électrique zéro, moment angulaire zéro. Toutes les propriétés d'un système matériel sont en moyenne zéro. Mais on dit en moyenne zéro, ça ne veut dire pas qu'il y a un état mortifère. C'est un état qui est plan de vie dans certains sens. Parce que c'est un état matériel qui suit les lois de la physique. Ça veut dire les principes d'indétermination, par exemple. Être à l'énergie zéro, ça veut dire qu'il n'est pas zéro, zéro, zéro toujours. Il y a des fluctuations quantiques qui portent l'énergie, place quelque chose, moins quelque chose. En moyenne, c'est zéro. Mais si on pouvait regarder le vide, de très voisins, on voudrait des fluctuations incroyables parce que c'est un état matériel. Alors ça, c'est déjà une chose très importante parce qu'on doit comprendre qu'un état matériel qu'on appelle vide peut originer un univers entier qui reste un état matériel vide. On est toujours dans le vide. Mais c'est un vide qui est produit en métamorphose. Et la chose que je trouve incroyable, c'est que tout s'est passé gratuitement. Il n'y a aucun besoin d'énergie pour produire une métamorphose du vide. L'état du vide devient un univers d'une façon gratuite, sans utiliser énergie. Et ça, le plus grand repas gratuit qu'on peut concevoir. L'univers comme repas gratuit. Une fluctuation quantique produit d'une façon spontanée a la possibilité de produire un univers entier. Et tout ça, pour moi, c'est magnifique que c'est à partager avec ma communauté. Donc, vous comparez le premier jour de création de l'univers à l'événement miraculeux de la mythologie qui est la naissance de la déesse de la beauté et de la mort. Comme Aphrodite, un univers entier naît de l'écume, mais pas de n'importe quelle écume, de l'écume quantique. À ce moment, je vous cite encore Guido Tonnelli, « Personne ne peut encore imaginer ce qui est sur le point d'advenir. Seulement 10 puissance moins 35 secondes se sont écoulées depuis la formation de cette mousse, un intervalle de temps tellement court que nous ne pouvons même pas nous le représenter. » Corrigez-moi si je me trompe, mais que les personnes qui nous regardent essaient d'imaginer ce que représente 10 puissance moins 35 secondes. Donc, une nanoseconde est égale à 10 puissance moins 9. Alors, la question, comment a-t-on pu donner une telle mesure de 10 puissance moins 35 secondes ? Oui, on n'est pas capable de mesurer cet intervalle. L'intervalle de temps plus précis qu'on est capable de mesurer aujourd'hui, c'est 10 moins 25 secondes. Ça veut dire 10 ordres de grandeur plus grande. Et c'est déjà très petit. 10 moins 25, c'est un intervalle de temps très petit. Mais on peut imaginer. Alors, on peut utiliser l'imagination. On peut ralentir. On peut avoir un moviola, un truc qui nous fait voir toutes les choses à ralenti. Alors, on est là. On est là à contempler le vide. Le vide, sur le plan microscopique, c'est une écume. C'est une mousse qui est de petites boules qui sont toujours en mouvement. Il s'est créé, il s'est détruit tout de suite. Le principe, c'est très simple. Ce sont les petites fluctuations quantiques qu'on voit là. Et la fluctuation, c'est normal. Chaque état matériel produit, sur le plan microscopique, cette fluctuation. Si on regarde un verre d'eau, si on regarde une pièce d'acier, si je peux regarder à la même dimension, qui est en dimension très, très petite, j'ai pu noter le même phénomène, le même phénomène, le phénomène de la fluctuation quantique. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Une de cette fluctuation va produire du vide d'une particule particulier, qu'on l'appelle inflaton. On ne sait pas exactement toutes les propriétés de cette particule, mais on sait déjà qu'il y a une propriété particulière. Les petites boules qui sont remplies d'inflaton contiennent une énergie positive qui pousse. Et la petite boule devient, dans un intervalle de temps incroyablement court, 10 moins 35 secondes, devient un objet macroscopique. Alors, c'est un ballon de football, c'est déjà 20 centimètres de diamètre. Et ça a pris un intervalle de temps très petit, immisurable, qu'on peut seulement imaginer, si on peut voir tout ça à ralenti, en utilisant un ralenti extrême. Mais la chose importante, c'est que tout ça s'est produit d'une façon naturelle, sans aucune intervention particulière. C'est un truc génial, parce qu'on utilise, d'un principe, deux ingrédients. Si vous voulez faire un univers, vous avez besoin de... C'est simple, la récipe, c'est très simple. Deux ingrédients à mélanger, à mélanger bien. Les deux ingrédients sont l'espace-temps et la masse-énergie. Alors, si je mélange ensemble ces deux ingrédients, j'ai toujours un état de vide. Et pourquoi ? Parce que l'espace-temps, c'est énergie négative. C'est comme... Non ? Comme ça. Et la masse-énergie, énergie positive. Je mets ensemble une partie positive, une partie négative, c'est toujours zéro. C'est toujours un système à énergie zéro. Mais ce système n'est pas une petite boule. Maintenant, c'est un ballon de football qui est rempli de masse-énergie positive et qui a une dimension dans l'espace-temps, énergie négative. Alors, tout a commencé gratuitement, comme ça, sans utiliser énergie, avec le mélange fantastique d'espace-temps et de masse-énergie. La boule qu'on a devant nous contient déjà à toute la matière de l'univers entier. Mais c'est encore un état de vide. Un état de vide qui est tourbillonnante, qui bouillonne, qui va en expansion, qui est moins extrême de premier instant, qu'on appelle l'infraction cosmique. Mais toujours, il va agrossir, agrandir bientôt. Mais ça, c'est le premier jour. Ça, c'est vraiment le moment plus émouvant. Oui, oui. Vous l'écrivez très, très bien. Donc, allons sur la page 63. Donc, nous sommes au deuxième jour. Toujours dans… Donc, je vous cite, vous écrivez dans un style très poétique et apparemment fort peu scientifique. « C'est le règne de l'uniformité et de la perfection, régi par la symétrie qui est à la fois simplicité et élégance. Si un événement surprenant n'était pas venu perturber cette harmonie en apparence immuable, rien n'aurait pu naître de cet objet parfait, qui serait resté un univers stérile, un énorme gaspillage d'énergie, privé à jamais de la lumière de la lune et du parfum des fleurs. Un lieu triste, anonyme, désolé. Nous nous approchons du moment où se produira la dernière, peut-être la plus importante des transformations qui détermineront son destin. » Je continue votre citation. « Une fois l'euphorie de l'inflation passée, son expansion se poursuit, poussée par l'énergie qui bouillonne en son sein. À mesure que l'univers s'agrandit, il se refroidit, déclenchant des réactions qui modifient profondément sa dynamique. Nous sommes arrivés à un centième de milliardième de seconde après le Big Bang. À partir de là, le déroulement des événements nous est beaucoup plus clair. Depuis que nous avons découvert le boson de Higgs et découvert sa masse, cette partie de l'histoire a relevé la plupart de ses secrets. On voit apparaître ici le fameux boson de Higgs, dont vous êtes un des découvreurs. Je crois qu'il faut profiter de notre échange pour que vous nous expliquiez quelques notions fondamentales. Je vais vous poser sept questions, très courtes, qui vous paraîtront peut-être puériles, et je m'en excuse par avance. Alors, la première question, qu'est-ce qu'un boson ? Oui, un boson, c'est une particule élémentaire très petite qui, dans notre environnement environnement, froid, vive une fraction de seconde. Il va toujours mourir en produisant des autres débris, des petits débris qui, on est capable, avec nos instruments de détecteur, de faire, de transformer les débris en signaux et on est capable de reconstruire toutes les propriétés de la particule mère. Donc ça, c'est la situation. Et un boson en particulier, c'est un particule qui a, disons, formé de la matière qui, on peut dire, ne tourne pas sur la matière même. Il n'y a aucune rotation inhérente. Ça, c'est la raison qu'on l'appelle boson. Et la question importante, c'est le rôle de cette particule. Si on revient tout suite à l'univers après la phase infractionnaire, on a cette structure, l'appellons-le sphérique, qui semble l'être parménidien idéal. C'est une sphère parfaite, isotrope, homogénée, partout. Il contient de la matière. Mais si on est là, encore, continuons avec l'imagination, à voir cet univers bébé, qu'est-ce qu'on pourrait voir ? On n'est pas capable de reconnaître rien de connu. À l'intérieur, on voit une sorte de tourbillon de particules qui sont tous à masse zéro et qui volent ici et là-bas à la vitesse de la lumière. C'est une sorte de nuage incandescente qui n'est pas capable de construire de la matière persistante, de la matière qui reste, qui est consistante. Mais il y a quelque chose qui apparaît. Parce que ça, c'était dans quelques formes le monde de la perfection. C'est l'être parfait. Toujours la même densité. Toujours la même population de particules. Toujours la même température. La perfection absolue. Mais c'est aussi annoyante. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun futur. Cet univers bébé, s'il reste comme ça, sera un univers qui peut peut-être devenir énorme. Parce que l'expansion va continuer. Mais s'il n'y a pas quelques nouvelles catastrophes, l'univers parfait de premier instant sera inutile. C'est un univers fait de particules qui tourbillonnent partout sans avoir la possibilité de former la matière condensée. La matière persistante que nous connaissons, la matière qui forme cette chaise, ou la roche, les planées, les étoiles, et comme ça. Et ça, c'est la raison qui rend le deuxième jour l'intervention du besoin des X importante. Parce que à ce moment-là, 10 moins 11 secondes, c'est déjà une intervale de temps qu'on est capable de mesurer, qu'on est capable d'estimer très bien. Il y a quelque chose qui vient. L'univers est devenu très grand. L'expansion a continué et c'est devenu plus froide. Et alors, la température a bassé à un niveau dans lequel les bosons d'X qui étaient livres, les particules comme les autres, ils voyageaient à la vitesse de la lumière avec une masse zéro. Et c'était identique à les autres particules. Tout au coup, c'est congélé. La température est trop froid pour être libre. Et alors, c'est congèle dans un champ, dans une structure fixe qui occupe l'univers entier. Et cette champ va changer tout. Cette transformation, cette mère des particules qui deviennent un champ cristallisé va changer toutes les propriétés des autres particules. Les autres particules interagissent avec le champ. Pas tout, mais la plupart entre eux interagissent. Et l'interaction va produire la différence. Il va produire la rupture de la perfection. Il va abriser la symétrie parfaite qu'il y avait entre les particules. Alors, il y a des particules qui interagissent beaucoup avec le champ de X. Ils deviennent très massifs, très lourds. Et la vitesse devient plus faible. Et les autres particules qui restent à vitesse, la vitesse de la lumière, et qui restent à masse nulle, comme les photons. Les plus famoses sont les particules de lumière. Les autres particules, qu'on appelle les quarks et les leptons, ils ont des intégrations faibles avec les champs d'I. Ça veut dire qu'ils vont apprendre de la masse. Ils vont réduire leur vitesse. Et ça, c'est la transformation fondamentale. Parce que grâce à cette vitesse plus réduite et cette masse qui est différente des zéros, quelqu'un d'entre eux aura la possibilité de former de la matière consistante, de faire de l'agrégation de la matière. Les premières agrégations seront les protons et les neutrons. Et après, tout le reste verra. Merci. Vous avez répondu déjà à mes questions, évidemment. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé et pourquoi la confirmation de l'existence du boson de X est si fondamentale? Et comment vous avez travaillé avec vos équipes pour et les moments où vous l'avez trouvées? Oui, fondamentale. Parce que la question de la masse, qu'est-ce qu'est la masse des particules? La masse, c'est une des mesures physiques qui en a fait tout. Parce que quand on se pose les pieds sur la balance, on mesure notre masse. On est inquiète pour l'été qui arrive. La masse, ce n'est pas laquelle nous voulons. Alors, c'est la mesure du marché, non? On va acheter un kilo de tomates. Ça, c'est la mesure la plus simple, la mesure physique plus simple qu'on a pratiquée, disons, tout. On connaît tout bien qu'est-ce qu'est la masse? Mais la chose qui est vraiment intrigante est que même les grands scientifiques du passé qui ont travaillé sur la masse, ils n'ont pas compris exactement qu'est-ce qu'il y a derrière. Imaginons Galilée ou Newton qui ont découvert que la masse est à l'origine de l'attraction gravitationnelle, non? C'est incroyable, non? La, disons, la pomme qui tombe, la légende du pomme qui tombe, non? De l'arbre et que Newton met ensemble l'attraction gravitationnelle terrestre avec l'attraction gravitationnelle de la Lune, la première grande unification. La masse est à l'origine d'une force, non? C'est une force attractive et on appelle ça force gravitationnelle. Mais il a toujours considéré la masse une propriété intrinsèque de la matière. Il ne se pose pas la question qu'est-ce qu'est-ce qui est exactement la masse? Si il y a la masse, il y a une force gravitationnelle. Très bien. Et on peut penser juste un petit instant à Einstein. Einstein produit en révolution sur la... La masse et l'énergie sont la même chose, non? Et il est quoi? M6 square. M6 carré. C'est une autre révolution, non? La masse est une forme concentrée d'énergie, non? Et vice-versa, non? Et ça, c'est encore une nouvelle vision de la masse de la matière. Mais Einstein même, il considère encore la masse une propriété intrinsèque de la matière, non? Il y a la matière, il y a la masse. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement? La masse, c'est une question qui s'est posée dans les années 60, quand les physiciennes ont construit le modèle standard des particules alimentaires. Parce qu'un des piliers de cette construction, c'est l'unification entre deux forces fondamentaux, qui sont la force déble, la force faible, et la force électromagnétique, non? Qui doit être la même force. Deux différentes manifestations, c'est comme le modèle standard, deux différentes manifestations de la même force qu'on appelle électrofaible. Mais on a un problème là, parce que la force électromagnétique est générée par les photons. Et les photons sont des particules à masse nulle et à vitesse de la lumière, à vitesse des photons. Le rayon d'action des photons, c'est l'infini. Non, le photon est mis par ici, peut voler jusqu'à l'infini, parce qu'arriver à l'infini. Mais la force faible est portée par des autres messagers qui sont très lourdes. Ils s'appellent W, ils s'appellent Z et sont très lourdes, sont des photons très lourdes. Et alors, comment faire? Il y a un problème ici. On a la même force qui est portée par quelque chose qui est très lourde et quelque chose qui est à masse zéro. Alors, qu'est-ce qui est exactement la masse? Pourquoi? Les W et les Z sont très lourdes et les photons sont ainsi légères, non? Et là, c'était la question des années 60. Et la solution est venue par des jeunes, des jeunes physiciens, des jeunes théoriciens qui ont dit oui, mais la différence est due à un champ, une nouvelle champ. On imagine, dans l'univers entier, c'est un champ scalaire, c'est un boson qui produit les champs. Il s'est rappelé boson d'X. C'est ce champ scalaire qui occupe l'univers entier qui produit la différence. Les photons n'interagissent pas avec les champs, mais entre le W et la Z vont faire une intégration très forte. L'intégration très forte, ça veut dire une masse très grande. La masse devient une propriété dynamique de l'intégration des particules avec un champ. Une vision totalement neuve de cette intégration. Et en effet, quand on a trouvé cette particule qui a été traquée pour une cinquantaine d'années, c'était d'une fois la fin d'une génération d'efforts incroyables, de crises terribles. Vous pouvez comprendre la joie et l'enthousiasme de la découverte. Seulement si je pouvais raconter toutes les crises qu'on a vécues dans les 25 années de notre recherche. Mais c'est vrai que cette découverte change à la racine notre vision du monde. Et maintenant, on peut dire, on a compris, après 2 500 ans des efforts, qu'est-ce qui est la masse ? Et qu'est-ce qui est à l'origine de la masse ? Une question qui est très claire. On doit réécrire les livres de sciences pour les lycées, pour les écoles. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, on a compris bien l'origine de la masse et on a compris bien ce moment magique dans lequel notre univers a choisi d'avoir des particules avec une masse. Ça veut dire la possibilité d'avoir une matière agrégée, agréguée et consistante. On va laisser les lecteurs à découvrir votre récit sur le fameux seigneur des anneaux, comme on l'appelle, le grand collisionneur des Hadrons, qui se trouve au cerne de Genève. Et effectivement, passons peut-être au sixième jour. Évidemment, nous ne pouvons pas évoquer tous les joyaux de votre magnifique livre pour deux raisons. Premièrement, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Mais deuxièmement, pour ne pas dévoiler tous les secrets de cette Genèse 2.0 et laisser aux lecteurs de les découvrir par eux-mêmes. Je vais donc aller au sixième jour, « Illuminée, dites-vous, par une myriade d'étoiles gigantesques ». Vous y parlez de notre galaxie, la Voie lactée, dont le nom renvoie à la signification littérale du mot grec « galaxias », qui peut être traduit par « laiteux ». Et autour de la Voie lactée se trouvent deux autres galaxies géantes, Andromède, qui est la plus proche de nous, et la galaxie du triangle, se trouvant un peu plus loin. Et je vous cite Guido Tonelli, page 151. Notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède sont apparemment destinées à entrer en collision. La distance qui les sépare, 2,5 millions d'années-lumière, est considérable. Mais la vitesse à laquelle elles foncent l'une vers l'autre n'est pas non plus négligeable, 400 000 km par heure. D'ici 5 ou 6 milliards d'années, ces deux grandes galaxies risquent de se rencontrer dans une collision cosmique vraiment spectaculaire. En se rapprochant l'une de l'autre, elles entreront dans une phase turbulente prolongée, au cours de laquelle les forces de marée déformeront de la manière irréversible les deux belles spirales pour créer une unique structure géante. Nous avons donc appris, grâce à la science, et à vous, que la Terre n'est pas au centre de l'univers, qu'elle est seulement l'un des nombreux corps qui tournent autour du Soleil. La Voie lactée n'a aucun statut particulier. Elle est une parmi les myriades d'autres qui peuplent l'univers. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ensemble du système évolue dans le temps. Et vous nous confirmez bien que comme tout objet matériel, il y a un début et aura une fin ? Oui, oui, ça c'est encore, c'est un des concepts magnifiques que la science moderne nous donne et lesquels on peut réfléchir, parce qu'il y a toujours des côtés philosophiques, des côtés humains à discuter, non ? Mais c'est vrai, la vision de l'univers qu'on a aujourd'hui, c'est divers, même dans la vision de l'univers d'Einstein du début de 1900, non ? Par exemple, Einstein ou Max Planck, tous les scientifiques, les meilleurs, l'élément plus bruyant de jamais, ils pensaient à l'univers comme à la Voie lactée, non ? Leur vision de l'univers était partielle, non ? Ils considèrent seulement notre galaxie comme l'univers entier. Maintenant, nous savons que l'univers est beaucoup plus grand que notre, est une entre 200 milliards, peut-être, de galaxies, c'est anonyme, il y a millions de galaxies presque identiques à la nôtre, on n'a pas rien de particulier, non ? Et notre planète aussi, non ? On est une d'une multitude de planètes, on a découvert récemment que pratiquement autour de chacune étoile, il y a un certain nombre de planètes, alors ce n'est pas une situation particulière la nôtre, non ? Et tout ça, c'est clair qu'il n'était pas fait pour nous, non ? C'est un énorme théâtre et on est à un petit pouce, non ? Le théâtre n'est pas fait pour le petit insecte qui se promène sur le scénario, non ? Le théâtre est fait pour d'autres choses. Mais tout ça, on peut prouver du point de vue scientifique, non ? Et encore, on a prouvé qu'il y a un début de l'univers, il y a eu une naissance de l'univers et très probablement, il y a une fin de l'univers. Alors, vous voyez, on est ici et on peut se regarder arrière, non ? Notre civilisation, dans les dernières 2000-3000 années, et toutes les plus belles choses ont été construites sur cet échec, non ? On vit une vie petite, courte, dans un univers matériel qui est éternel, non ? Les préjugés qui, nous, mortels, nous sommes fragiles, c'est très facile de couper le fil des parches, mais l'univers matériel va rester, non ? Et c'est normal qu'on a divinisé, non ? Les astres, non ? Le soleil, la terre, la lune, l'univers comme créature immortelle. Et on a essayé de créer notre créature immortelle qu'on appelait l'œuvre d'art, les grandes constructions intellectuelles, la religion, la science, la philosophie, l'acte d'héroïsme qui sont chantés par les aèdes. Tout ça, c'est les choses plus belles qu'on a produites, non ? Dans cet échec de faire des choses amortelles, non ? Et maintenant, la science moderne nous dit, écoute, non ? Tu as attribué à la structure matérielle de l'univers des propriétés intrinsèquement différentes de ta propre vie, ta propre... Tu es fragile. Les planètes dans lesquelles la vie a été produite sont fragiles. On l'a découverte récemment. Mais même l'univers matériel entier, c'est une structure fragile, du point de vue scientifique, non ? Qui a eu cette vie, c'est très longue, mais ce n'est pas éternel, non ? Alors, tout ça, pour moi, c'est fantastique, non ? C'est beau, doit être connu, et on doit discuter tout ça, parce qu'il y a des conséquences, non ? Sur le plan philosophique, sur le plan moral, éthique, des conséquences entre nos relations entre nous, qui doivent être connues et discutées. Oui. Dans la partie consacrée aux exoplanètes, donc, c'est le jour 7, vous posez la question à laquelle nous ne pouvons toujours pas répondre. Y a-t-il une vie intelligente quelque part dans l'univers ? Vous écrivez, page 182, que depuis quelques années, la recherche de nouveaux mondes a donné des résultats sensationnels. Il est désormais avéré qu'un nombre important d'étoiles dans notre galaxie sont entourées de planètes, ce que vous venez de dire. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que nous ne découvrions des planètes qui auront une atmosphère ou des formes de vie similaires à la nôtre pourraient s'être développées. Alors, ma question est, pouvez-vous, pensez-vous que nous sommes prêts à découvrir l'existence d'autres mondes habités ? D'une part, du point de vue technologique, donc pour les contacter, voire les rejoindre, et évidemment, d'une autre part, pour absorber, comme vous dites, ce choc culturel et intellectuel ? C'est une belle question. Alors, si j'ai fait l'affirmation des vies intelligentes d'une façon similaire à une autre, ça, c'est déjà un niveau plus agressif. Les recherches actuelles, même dans notre système solaire, dans quelques satellites des planètes plus grandes, des planètes géantes, et il y a un certain espoir de trouver des formes de vie fossiles toujours en place sur Mars ou sur quelques planètes d'Europe, d'Ensalade, ou quelques grands satellites de Jupiter ou de Saturne, parce qu'il y a des conditions qui semblent favorables. Et encore ici, la théorie, c'est que la vie, c'est pas quelque chose... C'est rare, bien sûr, mais pas extrêmement rare dans l'univers. C'est les conditions qui, dans notre planète, ont permis la production de la firme basée sur le carbone. On trouve déjà sur la Terre, dans cette vulcaine souterraine, sur le front océanique, des formes de vie qui sont très étranges, très différentes du cycle du carbone. Et c'est bien facile à imaginer qu'il y a des formes de vie diverses, peut-être très élémentaires, qu'on peut trouver même sur notre système solaire. Après, il y a une autre question, l'exoplanète. Alors, on a commencé l'exploration des planètes qui tournent autour des étoiles qui ne sont pas le Soleil. Et le progrès a été fantastique ici. On a découvert des milliers de planètes. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour avoir la preuve scientifique de la présence des formes de vie similaires à la nôtre, dans quelconque de sept pianés ? Oui, on peut imaginer dans quelques années, dizaines d'années. Ce n'est pas une question de plusieurs centaines d'années. Je pense qu'il y a une question de sept siècles, de sept vingt-unième siècle, de trouver quelques évidences scientifiques. On voit l'exoplanète comme un signal qui vient d'une étoile. Quand il y a quelque chose qui tourne autour de l'étoile, dans le moment que la planète est juste en face de l'étoile, il y a un petit décalage de la luminosité de l'étoile. Alors, les scientifiques sont capables de détecter ces petits décalages, de mesurer la durée de ce décalage, ça veut dire la dimension du planète, de mesurer la période, ça veut dire de toutes les propriétés qui nous permettent de connaître la dimension et la densité moyenne de l'objet, utilisant les lois de la gravitation universelle de Newton. Mais on a la possibilité, on a bientôt, je pense, la possibilité d'utiliser, d'analyser la lumière produite par l'étoile qui traverse une éventuelle atmosphère du planète. Si le planète a une atmosphère, la lumière qui est produite par l'étoile derrière lui va faire une intégration avec l'atmosphère et est perturbée par l'atmosphère. Et si l'atmosphère contient du gaz similaire à notre gaz, l'oxygène, l'azote, le méthane, on est capable, si on a des instruments scientifiques raffinés, mais ils sont possibles. D'avoir la preuve, cette planète, cette exoplanète-là, c'est une planète qui est dans la zone habitable, ça veut dire que s'il y a de l'eau, l'eau est liquide. C'est un planète de roche similaire à la Terre. C'est vieux et il contient une atmosphère et l'atmosphère contient de l'oxygène et du méthane. Et ça sera déjà une évidence spectaculaire de la possibilité que sur cette planète-là, il y a quelques formes de vie. Et peut-être la dernière question qui fait référence à votre dernier chapitre sur ce qui fait de nous des humains. Vous parlez beaucoup de l'imagination, il y a vraiment de très beaux passages. Et est-ce utile, la question, est-ce utile à l'humanité de connaître ses véritables origines ? On en a un peu parlé au début, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un risque ? Ce que je veux dire par là, c'est parce qu'on suppose que la science permet de connaître exactement les origines de l'humanité. Cela enleverait un peu toute force de mystère. Or, les sociétés ont besoin des mythes et des récits imaginaires. qu'est-ce que vous en pensez ? Oui et non. Il y a, oui, bien sûr, la science nous expose à des faits qui sont notre meilleure description au moment de la situation qui sont difficiles à contester, à mettre en discussion. Et il faut prendre conscience de ces faits et ne pas inventer des autres solutions qui ne sont pas aussi complètes, consistantes, détaillées et surtout prouvées d'un point de vue expérimental. Dites, on voit cela dite, c'est à nous de toute façon de discuter les conséquences de cette nouvelle vision. Par exemple, supponons qu'on découvre qu'il y a forme de vie dans l'univers ou qu'on découvre même que notre univers n'est pas l'unique. Il y a d'autres univers. C'est une des conjectures plus fascinantes du moment qu'on doit renoncer à l'unique. Univer multiver on est unique on n'est pas unique même comme univers. Tout cela a des conséquences philosophiques, éthiques, éthiques, dans notre relation humaine. Mais c'est à nous de prendre tout ça, face à tout ça, de prendre nos responsabilités. Et pour faire ça, on doit mettre ensemble les savantes meilleurs, pas seulement les scientifiques. C'est une question qui intéresse les philosophes, les artistes, les experts des droits, les politiciennes. On doit, OK, on est confronté à une vision du monde qui est différente, qui va changer en profondité notre relation. Est-ce qu'on est conscient de ça et qu'est-ce qu'on peut discuter ensemble la direction à prendre ? Parce que peut-être on peut prendre même des directions dangereuses. On peut essayer d'éviter des risques. Si on part de cette conscience, on a plus de chance de faire le bon choix. Ce sont des choix à faire. Ce n'est pas la science qui donne la réponse. La réponse vient de l'humanité, de la communauté humaine qui décide. À partir de cette vision du monde qui vient dans le sens, on peut prendre des routes diverses. même être plein de responsabilités ou être absolument irresponsable. On peut produire des disasters énormes, on peut produire des sociétés et des équilibres humains beaucoup meilleurs d'aujourd'hui. Ça, c'est à nous. Ce n'est pas la science qui est capable de donner une réponse. Merci. Merci beaucoup Guido Tonnelli pour ce fascinant voyage toujours en cours dans le temps, l'espace et la matière. À la lecture de votre fabuleux récit, nous sommes comme les enfants descendants du manège avec des étoiles plein les yeux. À lire impérativement Genèse, le grand récit de l'univers de Guido Tonnelli paru aux éditions du Nô, traduit de l'italien par Sophie Lème. La première édition de votre ouvrage a été publiée en mai 2019 sous le titre Genèse. Merci Guido Tonnelli pour cet échange. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.